et les cheveux dans tout ça moi je ne me lave pas les cheveux tous les jours je n'aime pas ça donc je peux pas mettre de l'huile tous les soirs parce que sinon c'est pas c'est pas joli le lendemain donc comme demain je vais chez le coiffeur je suis tout trempé parce qu'avant de venir vous voir j'ai fait un grand grand ménage et j'ai de l'eau qui est tombée sur mon petit gil il est en train de sécher ce n'est pas une tâche c'est de l'eau c'est pas beau mais c'est pas grave donc là j'ai de l'huile d'argan de chez cahier qui a été envoyée dans ma beautiful box donc j'en prends à peu près quatre ponts je masse et j'en mets sur la pointe de mes cheveux j'essaie d'éviter juste là sinon je vais ressembler à une noyer pendant tout le temps de la journée donc ça ça leur fait du bien vous en reste un peu donc vous remettre sur vos mains et puis moi ce que j'ai fait je veux dire c'est que j'ai massé mon mon corps avec c'est-à-dire que je depuis depuis ce matin je me suis occupé aussi de texte toxiner en quelque sorte mon corps et je vous explique tout de suite comment puis ensuite suite vous voyez j'attache un petit peu en une queue que je rattrape dans l'autre sens une sorte de petit chignon c'est pas joli c'est pratique et puis demain je vais chez le coiffeur et mes cheveux auront eu plusieurs doses d'huile pas le matin même parce que je ne sais pas ça peut loin pour nous dire si la couleur adhère aussi bien si on met de l'huile moi je sais que quand j'épilais par exemple les clients je leur demandais pas se mettre de crème le jour la journée le matin si elle venait l'après midi enfin le jour avant l'épilation donc je ne sais pas mais en tout cas là j'ai fait deux fois de suite mon huile et je pense que ça va lui faire le plus grand bien à profiter aussi de cette cure détox pour vous faire des plaisirs nous allons non pas nous priver mais nous allons alléger tout ce qui est plaisir au point de vue nutrition alors vous allez dire oui mais manger sans plaisir oui mais c'est une détox alors si on veut se détoxifier l'organisme il faut aussi un peu se priver ce n'est pas un régime parce que un régime ça veut dire qu'on va le garder longtemps là justement je voudrais vous parler de ça aussi il existe plein de régime alors vraiment que ce soit en ligne ou au dehors sur les journaux dans les magazines féminins vous allez en trouver plein c'est pourquoi moi je ne veux pas vous parler de régime parce que chaque personne va trouver celui qui lui correspond le mieux vous avez des sites comme aujourd'hui point com qui vous propose un un programme alimentaire pour perdre du poids qui est gratuit et qui peut vous donner des idées voilà vous avez des programmes qui sont plus et qui sont davantage qui sont payants comme celui de jean michel cohen comme celui de de la bosse comme celui de de je sais plus docteur là enfin il y en a plein il y en a plein de watt et wattcher vous avez watt et wattcher aussi qui vous propose ça vous avez vraiment tout le choix possible vous avez la possibilité d'aller aussi dans des centres comme aussi watt et wattcher mais il ya il ya nature 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 j'ai oublié non vous avez votre propre c'est votre problématique à vous vous avez la possibilité aussi de manger avec une nourriture qui propose de la bosse c'est à dire vous manger des aliments mais à chaque partie de la journée ça convient à certains ça ne conviendra moins à d'autres c'est un choix qui était très important mais c'est un choix qui vous appartient et puis une détox c'est pas pour perdre 15 ou 20 kg ça c'est sûr surtout sur un temps réduit comme ça c'est juste une période pour soulager notre organisme pour reprendre des bonnes bases pour arrêter nos mauvaises habitudes c'est comme moi vous en avez pris cet hiver mais ce n'est pas non plus quelque chose qui va vous faire perdre 10 kg là il faut être suivi même je dirais bien par un médecin quand on perd 10 ou 15 kg et attention en anti âge de pas en perdre trop non plus parce que là la peau aussi elle devient plus flasque nous n'avons plus 20 ans donc ça c'est effectivement quelque chose qui vous appartient au point de vue réflexion dans ma détox que je vous propose vous pouvez vous avez un régime où vous avez un régime personne ne veut appeler ça un régime pourtant mon avis quand on veut maigrir c'est vraiment comme ça que ça s'appelle et bien vous continuez sur votre lancée vous prenez simplement peut-être quelques unes ou beaucoup des petits conseils que je vous donne qui n'ont rien d'extraordinaire puisque en principe tout le monde les connaît sauf que comme nous sommes une équipe et que nous avons décidé de nous détoxifier tout ensemble et bien c'est plus facile donc c'est sûr donc je reviens aussi aujourd'hui à vous parler de notre corps notre corps aussi est malmené on utilise des tas de produits qui sont pas forcément le plus clean une douche tous les jours ou des bains on utilise des produits qui mousse beaucoup parce qu'on aime bien c'est joli prendre un bain avec plein de mousse tout autour on a un corps recouvert de mousse ça fait très cinéma américain c'est superbe ou une douche avec des produits lavant parce qu'on ne sait plus prendre de savon enfin en tout cas nous nous l'avons connu mais les générations de nos enfants souvent ils n'en ont même pas la maison ils n'ont pas de gants de toilette ils n'ont pas ces choses là donc comment faire que notre corps retrouve lui aussi une une peau saine une peau agréable une peau douce nous avons les gommages vous les connaissez on en parle souvent sauf que quand la peau est vraiment embarrassée de cellules mortes le gommage va ne va pas être assez puissant pour élimer toutes ces peaux mortes d'ailleurs quelques fois vous voyez qu'après un gommage vous vous sortez du bain ou d'une douche un peu chaude vous avez fait quand même vos gommages et en vous essuyant vous sentez ou en mettant votre crème que vous avez encore plein de peau plein de peau plein de peau et c'est hyper désagréable alors là moi ça m'est arrivé ça plusieurs fois cet hiver en faisant un gommage quand même toutes les semaines il ya une solution alors si vous avez la peau fragile adaptez aussi ce que je veux dire parce que le grand crin il ya différentes doses de grandes crins et des choses qui sont plus douces les uns que les autres moi voilà quelquefois ça devient noir je sais pas si je vous ai perdu ou pas là moi c'est un grand crin cas qu'il ya des pour une génération mais qui est très très vieux c'est vraiment le grand crin effectivement quand je le passe je me sens moi j'aime un de façon ça me fait du bien j'aime ça le grand crin en plus ou un gant plus doux il aura comme effet de faire recirculer la circulation sanguine au niveau de la peau de faire un coup de bien-être parce que ça réchauffe ça fait une bonne friction et de plus toutes les petites peaux mortes vont avoir la vie dure donc vous prenez votre douche alors essayez d'alléger votre douche aussi supprimer un peu tous les produits qu'on a pour les douches parfumés ou pas parfumés quand ils sont parfumés il ya souvent un petit peu d'alcool dedans ou d'huile essentielle ça sèche un peu la peau pourquoi ne pas revenir tout simplement pendant quelques temps savoir si ça vous plaît à nos petits savons alors en savons je vous ai trouvé moi la merveille des merveilles pour moi c'est les savons au lait danès parce que je les trouve délicieux alors pour ce faire vous avez vous en avez plusieurs mais moi j'en connais qu'une une à l'île de riz vous avez un une entreprise qui fabrique les savons danès et qui les vend et ça c'est parfait mais on en retrouve partout même en grande surface bon moi j'ai pris bio parce qu'au magasin bio j'ai trouvé et je il n'a aucune odeur c'est il est il est le plus simple possible moi j'adore j'adore quand mes petits enfants viennent il n'y a pas de truc pour la douche un le savon pour tout le monde et c'est parfait alors effectivement le gant est ce qu'on utilise le camp maintenant va de moins en moins parce que si on utilise un gant il faudrait le changer à chaque fois parce que à chaque fois si on le change pas moi je connais des gens qui gardent leurs gants une semaine mais ils se remettent plein de cochonneries sur la peau et puis un gant ça ne s'essore pas assez ça ne sèche pas assez il faudrait à la limite le faire sécher dehors c'est rempli rempli de microbes donc c'est vrai que la jeune génération a lâché le gant moi je les comprends très bien parce que c'est parce qu'on a de plus hygiénique ainsi que les éponges tous ces trucs là c'est pas non plus extraordinaire nous avons des mains on peut très bien se frotter avec nos mains et le savon nous aide aussi à bien nous frotter après tout pourquoi pas sur le corps se passer le savon une fois que vous êtes lavé mon dieu j'en bave c'est horrible c'est du bouton je prends mon gant de grain je me suis séché le corps quand je me suis séché le corps voilà moi je fais comme ça je mets pas l'huile avant non alors quand on a une peau fragile c'est mieux de mettre l'huile avant moi je n'ai pas une peau fragile donc de bas en haut je commence par mon pied mon pied je vais bien le frictionner la jambe l'arrière de la jambe et je monte sur la cuisse bien l'arrière de la cuisse et l'intérieur puis je monte sur sur les fesses sur le dos sur le ventre que je masse bien bien j'oublie un peu les seins mais je passe sur les épaules là je vais bien faire tous les côtés de mes bras je fais pareil de l'autre côté et si j'ai le bras assez long je vais faire bien mon dos et mes épaules si j'ai le bras plus court je demande l'aide à mon mari ou à qui vous voulez donc ça je trouve ça très bien évidemment ça se nettoie alors moi je le dehors je le frotte frotte comme un tapis vraiment je le frotte et ensuite je le mets bien bien au soleil pour qu'il sèche il n'est pas mouillé il n'a pas d'huile quand on l'emploie à sec il va moins les microbes vont moins se développer en quelque sorte un gant c'est surtout quand il ya de l'humidité qu'il peut effectivement développer des petites choses pas très sympathiques une fois par semaine je le lave à l'eau et au savon ou à la mèche mais la machine non je fais jamais la machine mais il est beau mon grand parce qu'il a au moins 20 ans et je le sèche au soleil sur le fil moi je trouve ça nickel après la première journée vous faites ça moi je me suis pas mis de crème après je me suis dit je me referais une deuxième fois le grand crème j'avais la peau toute douce et j'avais pas de petite peau à repartir après mes jambes ne m'ont pas gratté après le lendemain c'est à dire aujourd'hui j'ai refait la même chose partout partout puis je me suis dit allez là je commence ma peau va être débarrassée à masser mon corps avec de l'huile alors de l'huile il ya celle là que je viens de recevoir donc c'est l'huile d'argan pourquoi ne vais-je pas m'en servir mais vous avez aussi de l'huile d'amande douce qui sera tout aussi bien j'ai des amis qui prennent l'huile l'huile d'olive aussi moi j'aime pas l'odeur d'olive sur la peau mais après tout pourquoi pas quand on aime un vous prenez une huile l'huile d'almande douce c'est quand même la moins chère et on va commencer à se masser chaque jour et oui matin et soir pour celles qui sont très courageuses mais au moins une fois par jour pour celles qui le sont moins et je vous suggère d'ajouter à cette huile une cuillerée à soupe d'huile vous mettez une goutte d'huile essentielle de cèdre qui va être excellente pour détoxifier aussi la peau mais pour la cellulite c'est excellent donc vous mettez cette huile là et vous mettez une goutte d'huile essentielle de pamplemousse alors avec ce mélange l'huile essentielle de pamplemousse va aussi lutter contre les capitons la cellulite va être excellente aussi pour autre chose que pour le corps donc j'y viendrai plus tard donc une fois que vous avez ce mélange là et bien vous allez vous masser toujours du bas vers le haut et c'est excellent après avoir fait ça pourquoi parce que la circulation du sang a été activée donc comme la circulation du sang a été activée le massage va être encore plus 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 stop donc là vous allez commencer par votre pied vous masser le pied voilà dessus dessous vous allez masser votre jambe aujourd'hui nous allons faire des mouvements enveloppant donc vous masser votre jambe mais tout c'est à dire qu'on a deux côtés et l'arrière et devant vous masser avec vos mains bien à plat puis vous allez masser votre genou alors le genou pour le masser ben voilà on fait comme ça puis vous allez allonger vos massages sur le devant de vos cuisses puis sur le côté de vos cuisses et ensuite sur l'arrière de vos cuisses bien sûr vous faites la même chose de l'autre côté vous allez frictionner un petit peu l'huile vous en remettez bien sûr quand vous vous en voyez pas assez vous allez masser vos fesses puis vous allez revenir sur votre ventre et là c'est pareil dans le sens d'une aiguille vous allez masser votre ventre et ça fait énormément de bien là vous remontez et vous vous massez là et pareil de l'autre côté puis vous allez reprendre sans doute un peu d'huile et vous allez voilà tout le corps et pareil et pareil on fait trois fois de suite en principe pour le dos c'est difficile de se masser le dos alors voilà quand on est tout seul ce qu'on peut faire sur le dos on se masse comme ça on se masse comme ça on essaye de se masser comme ça mais c'est pas évident donc un massage comme c'est ce programme détox peut être conjugué au masculin comme féminin ben pourquoi pas échanger notre passage pour le dos au moins entre mari et femme voilà donc là si vous le faites régulièrement je vous assure que vous allez avoir un mieux-être évident c'est très bien alors on s'occupe aussi de notre corps mais on abandonne pas notre visage c'est à dire ce matin moi je vous conseille de refaire un masque doux non pas encore de gommage un masque doux genre type avene un masque hydratant du secret des fées un masque qui vous réussit moi j'ai l'apaisante d'avene je le retrouve ce masque qu'est ce qu'on se sent bien qu'est ce que la peau est agréable ah mais il ne fait pas des miracles non j'ai pas la peau hyper tendue plus dritte du tout non de toute façon il n'y a aucun produit qui vous fera ces miracles là mais vraiment je sens que ma peau se repose quand je mets ce masque là et aujourd'hui j'ai mis de la roche posée la tolériane qui est un tout petit peu plus grasse que celle de d'avene la tolériane un tout petit peu plus plus elle est fluide j'ai pris les fluides toutes les deux sont fluides mais elle est un tout petit peu plus riche voilà donc voilà par contre c'est vrai que ce n'est pas une excellente base de maquillage l'autre a été plus facile celle d'avene celle-ci j'ai eu quelques petits problèmes ça a fait quelques petites peluches quand j'ai mis mon fond de teint donc j'ai été obligée de la retirer c'est plus une crème de repos je dirais à mettre quand on ne se maquille pas plutôt que je parle de la roche posée il y a un élément qui n'a pas convenu avec mon fond de teint de chez Chanel donc c'est pas grave j'ai bien fait reposer ma peau ce matin et deux heures après je me suis mis mon fond de teint avec ma base de chez Nature Efficience donc voilà on continue sur ce rythme là c'est important on y ajoute le corps mais on continue tout ce qu'on a je vous parlais de l'huile de cèdre et de l'huile je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas que je vous fasse de vidéo 30 minutes à chaque fois et de l'huile, on en a pour 10 jours quand même donc on va y arriver et de l'huile essentielle de pamplemousse alors les deux, surtout le pamplemousse et le cèdre c'est aussi quelque chose qui peut effectivement vous stimuler vous mettre la pêche deuxièmement l'huile de pamplemousse c'est excellent pour les peaux grasses quand vous avez un bouton mélangé avec un tout petit peu d'huile plutôt l'huile de noisette parce que l'huile d'argan tout ça c'est déjà un peu gras mais une huile spécifique pour les peaux grasses, pour les boutons et bien pas seule, vous la posez, mélangez avec votre huile végétale et c'est une très très bonne huile c'est une huile qui est excellente, la cèdre comme la pamplemousse pour mélanger à votre shampoing par exemple le cèdre, vous mélangez on va dire 3 gouttes avec votre shampoing c'est excellent contre la chute des cheveux le pamplemousse peut se prendre aussi en tisane bien sûr, au lieu de prendre un pamplemousse on peut prendre aussi une tisane à base de pamplemousse donc voilà, sinon au point de vue programme alimentaire comment vous vous en sortez ? avez-vous faim ? non, pas trop ben voilà, est-ce que vous avez bien marché ? parce qu'on continue, il n'est pas question d'arrêter les activités on continue et on continue le même programme qu'hier c'est-à-dire qu'on ne fait pas de grands trucs alors celles qui vont à la salle de sport c'est parfait mais qu'elle revienne à pied vous allez faire vos courses à pied la demi-heure est indispensable et vous allez voir que petit à petit la demi-heure ne vous sera pas suffisante vous aurez envie de faire un petit peu plus mais on continue comme le premier jour c'est important de reprendre des habitudes il pleut, c'est pas grave on prend son parapluie c'est pas grave c'est important de sortir voilà, je vais encore vous parler d'autres choses parce que j'ai aussi des petites recettes à vous alors on nous dit que l'huile essentielle de cèdre qui a une odeur boisée, le cèdre qui est souvent utilisée dans les parfums souvent pour hommes a un côté très très apaisant donc c'est intéressant et on nous dit aussi que l'huile de pamplemousse qui est une agrume un agrume on dit je crois elle a quelque chose qui favorise l'optimisme donc c'est excellent ceci dit c'est pas pour ça qu'il faut mettre plus que la dose parce que vous savez bien que les huiles essentielles il faut faire très attention ne pas l'utiliser sur des enfants les femmes enceintes ne pas se mettre au soleil après de l'huile essentielle de pamplemousse ah oui 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 parce que j'ai des amis qui habitent des pays où il fait déjà très chaud non, alors là vous oubliez l'huile essentielle de pamplemousse c'est impossible de la mettre au soleil vous risquez d'avoir des marques bon alors une petite recette aussi par exemple si vous avez invité des gens à l'apéritif et puis voilà vous êtes en détox le verre de champagne vous n'aimez pas trop et vous ne voulez pas vous charger avec des petites choses et bien j'ai une recette ici je suis en train de relire mon truc c'est un cocktail c'est un cocktail vous allez me dire mais ça c'est super c'est un cocktail vous mettez une cuillerée à soupe de jus de bouleau vous mettez 10 cl d'eau pétillante vous mettez un demi-jus de citroux 5 cl de jus de pamplemousse alors du vrai jus de pamplemousse une rondelle de kiwi et voilà et attendez oui 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 une rondelle de kiwi et vous buvez ça en apéritif mais vous pouvez aussi faire autre chose alors un autre cocktail un tiers de jus d'orange deux tiers de jus d'ananas un filet de sirop de grenadine vraiment si vous ne pouvez pas vous en passer deux cuillerées à soupe de jus d'argousier et bien voilà et tout ça ça va être super vous aussi vous aurez votre petit apéritif et vous pourrez trinquer avec tout le monde voilà et bien écoutez demain moi je vais vous parler on continue alors je voudrais vous parler de femmes majuscules d'habitude il n'y a pas de blog le mercredi mais là on est en plein soutien donc il faut se soutenir et je vais vous soutenir comme je peux j'ai terminé mon potage épais que j'avais préparé avec carottes poireaux carottes poireaux courgettes un oignon excellent trois gousses d'ail donc j'en ai eu pour deux jours avec une cuillerée pour moi de levure de bière et oui vous avez tout compris il est terminé parce qu'effectivement quand on mange ça c'est un peu une purée donc c'est moins économique allez hop c'est quand même pas très très cher donc là je vais faire une autre potage pour ce soir avec une petite citrouille on va dire la moitié d'une petite citrouille je vais y rajouter du fenouil et je vais y rajouter des carottes un oignon et une courgette et trois gousses d'ail par contre quand je vais le mixer tout simplement dans mon blender ordinaire je vais prendre une passoire pour moi mais pour mon mari aussi je fais la même chose pour nous deux je vais prendre pour s'il reste des fibres de céleri moi je ne supporte pas donc pour vraiment enlever le maximum de fibres voilà moi je rajouterai mon truc mon mari rajoutera une cuillerée de crème fraîche s'il y en a envie donc c'est mon potage de ce soir pour mon repas du midi et bien ce midi c'est rebelote poisson parce que d'eau de cabillaud je trouve que c'est excellent avec des tas de de bonnes choses dessus du citron un peu de coriandre des fines herbes enfin je trouve ça délicieux et j'ai fait une petite purée de, moi j'appelle ça citrouille c'est ça, petit marron voilà de petit marron et à côté il y a une petite pomme de terre en purée aussi mais pour moi c'est une cuillerée une cuillerée à soupe et demie et mon mari en aura donc beaucoup plus je ne sais pas si vous avez pris la recette que je vous ai dit hier le smoothie pour le petit déjeuner moi je l'ai adoré j'ai rajouté dedans mes grands berries que j'ai mixé c'était vraiment super super bon voilà je vous embrasse toutes et tous très fort si vous avez faim à 4 heures prenez une pomme quelques noix ou des amandes bisous bisous à vous toutes et à vous tous courage courage nous allons y arriver bisous bisous Merci.